Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Conseil d'écriture dans laquelle nous allons parler du style Comment faire pour trouver votre style ? Alors le style c'est vraiment un concept très ambigu qui est propre à chaque auteur Chaque auteur a un style particulier qui ne ressemble à aucun autre Le style c'est pas quelque chose qui s'apprend mais par contre c'est quelque chose qui se travaille Vous remarquerez que le style d'écriture, en tout cas ce qui est jugé un bon style d'écriture varie en fonction de l'époque On n'écrit pas maintenant comme on écrivait au 17ème, au 18ème ou même au 19ème siècle Les mentalités évoluent et les styles d'écriture évoluent aussi Donc ce qui était jugé bon dans les années 1800 n'est plus ce qui est jugé bon maintenant dans les années 2000 On pourrait dire que bien écrire c'est écrire de façon simple et de façon claire Gardez bien à l'esprit que le lecteur n'attend pas un style particulier Il attend tout simplement que vous ayez du style Avoir du style ce n'est pas se distinguer par des jolies tournures de phrases, ce genre de choses Il faut vraiment que votre style apporte quelque chose au fond de l'histoire Chaque auteur a un style particulier, un style qui lui est propre C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à imiter quelqu'un Alors bien sûr si vous appréciez un auteur en particulier, que vous aimez sa façon d'écrire Que vous la trouvez très belle, etc Forcément ça va vous influencer Et ça c'est pas une mauvaise chose, c'est ce qui va vous permettre de trouver votre style quelque part Mais il ne faut pas chercher à tout prix à imiter quelqu'un Quand vous écrivez, vous devez absolument garder en mémoire votre identité N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre Soyez vous-même aussi bien dans l'écriture que lorsque vous parlez Soyez vigilant parce que le style c'est la première chose que le lecteur va percevoir quand il va vous lire On peut détester comme on peut adorer le style d'un auteur Par exemple, je vais prendre moi Amélie Nothomb, je n'aime pas du tout, je n'adhère pas J'ai lu deux ou trois de ses livres, je ne sais plus, son style, je n'aime pas, voilà, je ne peux pas C'est... voilà, je ne sais pas comment l'expliquer mais j'accroche pas Alors que c'est quelqu'un qui a écrit des best-sellers Donc forcément il y a certainement énormément de personnes qui apprécient son style C'est vraiment quelque chose qui est propre à chaque lecteur Par contre, gardez bien en tête que si vous avez une bonne idée d'histoire Mais que vous avez un mauvais style, c'est pas le top Voilà, une histoire peut être très bonne mais très mal racontée En revanche, un scénario bof bof, un peu bancal Peut devenir une histoire très chouette, très intéressante si elle est bien racontée Parce qu'évidemment c'est la façon dont vous allez tenir le rythme Le vocabulaire que vous allez utiliser, votre façon de faire passer les émotions Votre tournure de phrases, voilà, tout ce qui fait que c'est votre style Qui va faire en sorte que l'histoire fonctionne Alors est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais style ? Je pense qu'il n'y a pas forcément de mauvais style Le truc c'est qu'il ne faut pas essayer de se démarquer pour le simple fait de se démarquer Il faut je pense écrire avec sincérité Écrire en étant soi-même, en gardant son identité C'est ça je crois qui fonctionne Si vous essayez d'être quelqu'un d'autre dans votre façon d'écrire Ça va se ressentir et ça pourra faire de vous un mauvais écrivain Je pense que c'est un peu comme tout Les personnes qui font des vidéos YouTube Si elles ne sont pas elles-mêmes dans leurs vidéos Ça se ressent Le manque de sincérité se ressent toujours Peu importe ce que vous faites En fait le style c'est tout simplement votre façon de vous exprimer par écrit Ce qui fait que parfois certains auteurs prennent quelques libertés Avec la grammaire etc Quelques tournures de phrases Et ça passe parce que Eh bien on les reconnait grâce à ça Ça fait partie de leur style Et du coup Il y a des trucs parfois qui sont un peu ambiguës par rapport aux fautes de français etc Mais qui pourtant passent parce que ça fait partie du style de l'écrivain Il faut aussi bien garder à l'esprit que les styles d'écriture sont influencés Un peu comme la mode Voilà par des effets de mode Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo On n'écrit pas maintenant dans les années 2000 Comme on écrivait dans les années 1800 Ou même 1900 C'est comme la mode ça évolue Les styles d'écriture évoluent aussi Peut-être qu'avant du temps de Voltaire etc On utilisait du vocabulaire plus soutenu Des phrases beaucoup plus littéraires Maintenant je pense que les phrases sont plus courtes Le vocabulaire est plus simple Ça rend les textes beaucoup plus fluides Et peut-être plus à la portée de tous Voilà ce sont des effets de mode Et probablement que dans son temps On n'écrira pas de la même façon qu'on écrit maintenant Il ne faut pas non plus oublier que le style d'écriture varie aussi En fonction de la langue et du pays Duquel on est issu Forcément les auteurs anglo-saxons N'écrivent pas de la même façon que les auteurs francophones D'ailleurs je trouve que ça se ressent Quand vous lisez un roman Qui a été traduit de l'anglais au français Je trouve qu'on le ressent très fort On voit que l'auteur n'était pas francophone dès le départ Tandis qu'un livre qui a été écrit par quelqu'un de francophone Personnellement je ressens très très fort la différence Je pense aussi que le support sur lequel on écrit Peut apporter une différence par rapport au style Si vous écrivez à la main Ou si vous écrivez directement sur ordinateur Je crois que ça doit apporter des différences Parce que peut-être que le fait d'écrire à la main Du coup ça prend beaucoup plus de temps Donc le temps que vous écrivez votre phrase Ça vous prend beaucoup plus de temps Tandis que quand vous écrivez sur ordinateur Ça va beaucoup plus vite Vos idées s'enchaînent beaucoup plus rapidement Comment faire donc pour trouver votre style ? C'est quelque chose qui n'est pas évident Et qui va mettre peut-être un peu de temps Pour se faire Personnellement je pense que là j'ai trouvé mon style Parce que j'ai écrit mon septième roman Voilà donc j'en suis plus à mes débuts Je remarque que mes trois derniers romans Se sont écrits plus ou moins de la même façon Par contre il y a une grosse différence de style Par rapport à mon tout premier roman que j'ai écrit Je vois vraiment une évolution Je crois qu'on est obligé d'en passer par là Ce que vous pouvez faire pour trouver votre style Déjà la première chose c'est de lire beaucoup Moi je pense que Être écrivain c'est avant tout être lecteur Voilà Je reste persuadée de ça Le fait de lire beaucoup Et de lire des choses aussi différentes Ça vous permet de voir Ok ça je trouve que c'est joli Je vais le retenir Votre inconscient va peut-être retenir la tournure de phrase Parce que vous la trouvez très jolie En revanche il y a peut-être des textes que vous allez lire Vous allez vous dire Mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est super mal écrit J'aime pas du tout Ça va aussi vous influencer à ne pas écrire de cette façon là Un autre exercice Vous vous en doutez Qui sera forcément nécessaire C'est d'écrire D'écrire beaucoup Et d'écrire peut-être des choses différentes Pourquoi pas tenir un journal intime Là ce sera Vous devrez écrire à la main Et puis c'est un autre style Une autre forme d'écriture en fait Puisque vous écrivez vos pensées C'est pas pareil que d'écrire un roman Donc vraiment Il n'y a qu'en écrivant et en lisant Vraiment je pense qu'on peut finir par trouver son style Une deuxième chose à faire C'est se relire Et essayer de diagnostiquer nos erreurs Alors ça C'est peut-être pas facile à faire Dans un premier temps Je pense qu'à la fin de mon premier roman Je n'étais pas capable de voir ce qui n'allait pas Non forcément Parce que sinon je crois que je l'aurais corrigé J'étais pas capable Mais maintenant Donc je l'écris en 2014 On est en 2020 Donc quasiment 6 ans plus tard Je sais très bien ce qui va pas dans mon premier roman Je le vois Je le sais Quand je relis mes phrases Je vois tout de suite Ce qui va pas dans mon style C'est un travail que Bah voilà Qui a dû se faire sur plusieurs années Mais donc je pense que c'est toujours bien D'essayer de diagnostiquer Peut-être les anciens écrits qu'on a fait Si voilà vous avez écrit des choses Genre je sais pas Quand vous aviez 14 ans C'est peut-être pas mal de reprendre Ce que vous aviez écrit Et d'essayer de diagnostiquer Quelles étaient les choses Qui n'allaient pas dans vos textes Alors attention Il est vrai que certains auteurs se distinguent Parce qu'ils prennent des petites libertés grammaticales Etc Des voilà Des petites choses Qui font que ce soit leur style Mais c'est pas pour autant Qu'il faut commencer à faire n'importe quoi Avec la conjugaison Avec l'orthographe Avec la ponctuation Etc Il faut se démarquer Oui Mais pas n'importe comment Donc Tout ce qui est règles d'orthographe Quand ça doit prendre un S Ça doit prendre un S Et ça Il faut le respecter Voilà Alors attention Votre style doit être imposé En douceur Ça ne doit pas se ressentir Quand le lecteur vous lit Il doit vraiment trouver de la sincérité dans vos écrits Sentir que c'est vous Et que vous n'essayez pas de jouer le rôle de quelqu'un d'autre Si votre style n'est pas assez naturel Ça va se ressentir Et on sait très bien Quelque chose qui est trop fort ressenti dans un roman C'est jamais une très bonne chose Vous pouvez vous démarquer par rapport à votre style En choisissant des mots Qui sont peut-être parfois très peu utilisés Je me souviens d'un roman de Maxime Chatham Que j'avais lu Qui était Le Signal Je me rappelle que dans ce roman Il utilisait le terme remulgue Qui était un terme en fait que je ne connaissais pas Je n'avais jamais vu ce terme Et je ne savais pas ce qu'il voulait dire au départ Et en fait du coup Et donc j'ai été voir ce qu'il voulait dire J'ai retenu sa signification Et du coup J'y faisais très très fort attention Et j'ai remarqué qu'il l'utilisait à de très nombreuses reprises Dans son roman Donc pour moi Ce terme fait partie de son style Parce que c'est pas un terme que tout le monde utilise Mais que lui justement utilisait On a la chance de parler français Et le vocabulaire francophone Français Est super riche Il y a énormément de termes Il y en a pour tous les goûts en fait Et des synonymes Il y en a à foison Et des synonymes qui ont parfois des petites subtilités Qui pourraient mieux convenir à votre texte qu'un autre Par exemple le verbe supprimer et effacer Quand on y pense ça veut dire la même chose Mais pourtant il y a quand même une subtilité dans ce verbe Supprimer Pour moi quand je pense au verbe supprimer Ça signifie enlever radicalement quelque chose Tandis que effacer Ça me semble plus doux Un peu comme si vous gommiez quelque chose La langue française est très riche Et donc à vous justement de jouer avec cette richesse Vous pouvez également jouer avec la longueur des phrases Faire des phrases courtes Et puis des phrases très longues Ou justement n'utiliser que des phrases courtes Et puis passer avec un passage Ou c'est que des phrases longues Essayer de voir un petit peu ce qui fonctionne Et ce qui pourrait faire que ça devienne votre style à vous Je pense quand même que le plus important dans tout ça Dans votre recherche du style C'est de tenter de rester fluide C'est très bien d'utiliser du beau vocabulaire Des expressions etc De trouver vraiment votre particularité Mais je crois qu'il faut quand même garder à l'esprit Que la fluidité d'un texte C'est ce qui reste essentiel Pour cela je vous l'ai déjà souvent dit dans les vidéos Le mieux c'est de lire à voix haute Et il n'y a pas mieux pour tester la fluidité d'un texte N'hésitez pas non plus à vous relire à plusieurs reprises A supprimer des choses qui sont super fues A tenter de dire les choses d'une autre manière A traquer les répétitions Comme je vous l'ai dit la langue française est super riche Donc il y a vraiment moyen de supprimer comme ça Toutes ces répétitions Et d'utiliser du joli vocabulaire Peut-être pas scientifique Mais des mots un petit peu plus recherchés Que tout le monde pourra comprendre Mais qui pourtant on n'utilise pas très très souvent Essayer de supprimer les adverbes Pourquoi pas insérer des flashbacks aussi Dans vos romans Qu'on se dise quand on retrouve votre roman On sait à l'avance que oui il y aura des flashbacks dans votre roman Parce que c'est votre style Vous avez l'habitude de mettre des flashbacks dans tous vos romans C'est un élément qui fait partie Pourrait faire partie de vous Et vos lecteurs savent qu'ils doivent s'attendre à ça Je suis sûre qu'il y a des romans comme ça Qui vous ont marqué parce que vous savez Enfin que l'auteur Vous avez lu plusieurs livres d'un auteur Et vous vous êtes aperçu qu'il y a des choses Qui reviennent dans tous ces manuscrits Chez moi par exemple Je sais que j'ai l'habitude De faire un prologue et un épilogue A tous mes romans Ça fait partie De moi De mon style Je le fais à chaque fois Je ne sais pas vous dire pourquoi J'ai commencé mon premier roman en faisant un prologue Ça m'est venu spontanément Et je le fais systématiquement Alors que ce n'est pas forcément une nécessité On n'est pas obligé de faire un prologue Ni un épilogue Mais moi C'est quelque chose qui fait partie de moi Ça fait partie de mon style Donc voilà par rapport à ces petites vidéos Comme vous le voyez Le style c'est quelque chose de très abstrait De très ambigu Et surtout de propre à chacun Parce qu'on peut être sensible au style d'un auteur Ou au contraire le détester Vraiment ça fait partie de C'est propre à la sensibilité de chacun Donc gardez bien en tête Que vous ne pourrez de toute façon pas plaire à tout le monde Donc je pense que l'essentiel vraiment C'est d'essayer d'être vous même De ne pas chercher à être quelqu'un d'autre De trouver ce qui vous plaît Ce qui marche pour vous dans vos romans Parfois ça va s'imposer à vous automatiquement De toute façon il n'y a qu'en s'exerçant Que vous parviendrez à avoir votre propre style Vos premiers essais seront peut-être un peu maladroits Un peu voilà On verra que vous tâtonnez un petit peu Mais c'est pas grave On passe tous par là Après quelques romans Vous verrez Vous trouverez votre style Vous trouverez le truc vraiment Qui vous convient Et qui fera qu'on reconnaîtra Vos écrits Donc voilà J'espère que cette petite vidéo vous a plu Écoutez si c'est le cas N'oubliez pas de la liker N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada